ils savent pas qu'ils m'ont fait mal, qu'ils m'ont fait souffrir et en même temps je leur en veux pas parce que je me dis on était jeunes pourquoi je leur en voudrais ça me touche énormément ça me fait toujours le même effet j'ai tendance à dire à Richie Richie t'es mon fils t'es mon fils parce que je ressens t'es douleur et je ressens quand t'as mal Catherine Catherine how are you Catherine I'm fine j'adore dire ton prénom c'est sympa à prononcer Katoch Cathy Catherine Catherine Williams Catherine Williams parce que si t'es en couple depuis 3 ans avec Richie vous êtes mariée depuis bientôt un an t'es heureuse Catherine très 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 heureuse et tu as participé à l'aventure Ultimatum donc une série télé-réalité événement que vous retrouvez bien sûr en streaming sur Netflix alors vous avez échangé vos couples avec ton compagnon Richie vous avez donc testé votre couple pendant 3 semaines toi t'as vécu avec un jeune homme qui s'appelle Sofiane qui est le compagnon de Lina Richie de son côté ton chéri a vécu avec Lindsay qui est la compagne de Scott donc on va rentrer dans le vif du sujet Ultimatum tout à l'heure dans un premier temps est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots Catherine le concept d'Ultimatum alors Ultimatum c'est un peu comme échanger nos mamans donc je ne sais pas si vous en souvenez échanger nos mamans donc en fait on échange notre partenaire pendant 3 semaines et ces 3 semaines en fait vont nous pousser à comment dire à dépasser nos limites et savoir si on fait le bon choix et qu'on va prendre la bonne décision tu gardes des bons souvenirs de cette aventure ? dans l'ensemble oui il y a eu des moments un petit peu plus difficiles que d'autres ? un peu plus difficiles on pourra revenir dessus ? carrément j'aimerais dans un premier temps Catherine avant qu'on rentre dans le vif du sujet Ultimatum que tu nous partages un petit peu plus de toi de ta vie de celle que tu es comment t'as grandi d'où tu viens pourquoi ? comment ? bah écoutez je m'appelle Catherine je suis d'origine franco-algérienne j'ai grandi dans une famille assez modèse j'ai ma maman qui est femme de ménage et mon père qui est ouvrier dans le bâtiment du coup bah j'ai eu une enfance très très comment dire j'ai eu une enfance très heureuse en soi vraiment très heureuse pleine d'amour parce que j'ai deux parents qui n'ont plus leurs parents en fait qui ont grandi sans parents du coup j'ai des parents qui ont appris à donner de l'amour même s'ils n'en avaient pas reçu donc forcément j'ai grandi avec plein d'amour et c'est important pour moi d'en transmettre plein ? trop d'amour ? trop d'amour parfois bien sûr parce que je pense que forcément en fait ils n'ont pas eu de modèle donc ils ont essayé du mieux qu'ils pouvaient nous donner une bonne éducation et ils ont réussi parce qu'en soi mes frères et soeurs enfin j'ai une grande soeur et un petit frère donc forcément on est très heureux quand même de l'éducation qu'on a eue donc ce que j'ai vécu de plus difficile on va dire c'est peut-être le harcèlement parce que j'ai vécu durant ma scolarité du harcèlement scolaire oui t'as dit j'ai été victime de harcèlement pendant des années je me suis beaucoup renfermée sur moi-même j'ai passé mon temps avec ma propre ennemie il m'a fallu des années pour comprendre que j'avais le droit de m'aimer et d'être aimée exactement je peux revenir un petit peu sur cette phrase parce que moi j'y vois plein d'informations qui en disent long sur les épreuves que t'as traversées je peux ? bien sûr de quand à quand déjà tu as vécu subi du harcèlement alors on va dire que quand j'étais en primaire c'était assez modéré c'est juste que en fait j'arrivais pas à me faire d'amis je comprenais pas pourquoi les gens ne voulaient pas être avec moi c'est vrai que je comprenais pas forcément les autres et c'était hyper difficile pour moi de rentrer dans le moule et c'est vraiment quand je suis arrivée au collège où là ça a été beaucoup plus difficile pour moi parce que là vraiment je me suis mangé une rafale de haine et voilà tout simplement c'était vraiment au collège la période la plus difficile que j'ai vécue pourquoi d'après toi t'as été persécutée ? je sais que la question elle est loin d'être évidente avec du recul aujourd'hui je ne saurais toujours pas expliquer pourquoi j'étais si différente que ça parce que j'avais l'impression d'être comme les autres mais c'est vrai que en fait je suis une personne très gentille et du coup j'ai beaucoup d'amour à donner et c'est vrai que même si en fait on peut être mal intentionné avec moi je vais toujours répondre de manière bien intentionnée et du coup je pense qu'il y en a qui ont sûrement qui ont sûrement pris ça pour une faiblesse je ne sais pas après pourquoi parce que je ne sais pas en vrai je ne saurais pas dire c'est vrai qu'aujourd'hui même avec du recul et avec l'âge les années je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'ai subi du harcèlement je pensais juste que j'étais différente que j'avais peut-être une manière de penser qui était différente je suis une personne hypersensible du coup forcément je ressens peut-être les émotions un peu plus fortes que les autres donc forcément je ne sais pas tu dis dans cette déclaration je me suis beaucoup renfermée sur moi-même elle ressemblait à quoi cette introversion cette introversion elle ressemblait à en gros pendant toutes ces années quand je vivais du harcèlement scolaire en fait c'était vraiment au début d'internet avec Skyblog toutes ces choses-là donc c'est vrai que je recevais beaucoup de messages de haine on voulait souvent se battre avec moi donc en fait j'étais amenée à me battre régulièrement en fait je me bagarrais souvent on me menaçait on me suivait on m'insultait une fois je me souviens je me souviens j'étais arrivée quelque part et en fait il y avait un groupe de filles et j'étais venue et en fait moi je pensais que c'était mes copines et il y en a une qui m'a crachée dessus et genre comme si j'étais une grosse merde et en fait j'ai vécu plein de scènes comme ça et du coup c'était violent c'était violent et hyper difficile au point où en fait je vivais toutes ces difficultés je vivais tout ça et en fait j'en parlais pas c'est-à-dire que moi je rentrais à la maison et je disais que tout se passe bien qu'à l'école ça s'est bien passé que j'ai plein d'amis etc. et en fait je mentais je rentrais dans un mensonge où j'essayais en fait de me rassurer de me consoler alors qu'en réalité j'étais dans une détresse qui était mais incroyable je souffrais énormément je pleurais souvent je me disais même qu'est-ce que je fais dans ce monde en fait peut-être que j'ai pas besoin d'être là peut-être que je devrais mettre fin à mes jours qui sait et j'ai essayé de trouver des solutions en essayant de m'encourager en me disant que la roue allait tourner et que je devais être patiente et qu'à un moment donné je réussirais à sortir de tout ça et du coup voilà tu dis j'ai passé mon temps être ma propre ennemi c'est qui cette propre ennemi ? elle fonctionnait comment cette ennemi ? alors cette ennemi en fait elle était elle était tout le temps avec moi c'est-à-dire que c'était l'ennemi que j'arrivais pas à affronter donc moi-même j'arrivais pas à me retrouver seule c'est vrai qu'après cette période j'avais besoin d'être toujours accompagnée d'être toujours avec des gens j'avais besoin d'être aimée j'avais besoin d'être d'exister et en fait j'avais besoin d'exister à travers les autres et j'arrivais pas à exister seule en fait donc j'arrivais pas à me parler à moi-même j'arrivais pas à me retrouver avec moi-même et c'est vrai que quand je rentrais chez moi et que le soir j'envoyais des messages que personne ne me répondait ou que je sais pas moi j'étais sur les réseaux et qu'il y avait rien qu'il y avait rien de particulier que je me retrouvais seule en fait ce qui est tout à fait normal et bien j'avais des gros moments de tristesse et c'était hyper difficile pour moi pourquoi tu dis il m'a fallu des années pour comprendre que j'avais le droit de m'aimer et d'être aimée qu'est-ce que tu n'aimais pas à cette période-là chez toi ? ce que je n'aimais pas à cette période-là c'est de ne pas être aimée aussi quoi que ce soit et en fait j'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'étais pas aimée et c'est quelque chose en fait qui a tourné en rond pendant des années en essayant de comprendre pourquoi en fait on m'acceptait pas telle que j'étais et ce qui a été vraiment la chose qui m'a permis en fait de passer à autre chose ça a été ma rencontre avec Richie quand j'ai rencontré Richie j'étais très faible j'étais vraiment une petite fille qui venait auprès de Richie qui avait besoin d'être rassurée par cet homme grand costaud qui pouvait me prendre dans ses bras et c'est vrai qu'en fait quand je me suis retrouvée avec lui bah en fait le fait d'être aimée ça me faisait pleurer en fait mais ça t'a mis du temps alors quand même énormément à te soigner vraiment pas longtemps parce que t'as rencontré Richie t'avais 22 ans bah oui à peu près et là aujourd'hui t'en as 25 ouais c'est ça donc ça veut dire que t'as mis du temps quand même avant d'atténuer les blessures du passé bah je pense qu'en réalité elles s'atténuent jamais les blessures désolé ça me touche je pense que les blessures elles s'atténuent jamais parce que on a beau être forte on a beau avancer on a beau accepter en fait même si on accepte quand on reste sur des interrogations et qu'on n'a pas de réponse à ces interrogations bah c'est hyper difficile de passer à autre chose est-ce que je suis passée à autre chose en soi oui et non je te dirais parce que bah de ressasser le passé forcément ça fait mal même si on passe à autre chose enfin j'estime que bah je suis obligée d'accepter d'avoir vécu ces choses là et je suis obligée de les revivre quand j'en parle mais aujourd'hui je suis une personne complètement différente je me retrouve pas dans la Catherine l'ancienne Catherine aujourd'hui je me laisserai pas faire en fait je me laisserai pas faire je pense pas qu'aujourd'hui je pourrais me faire harceler comme je me suis fait harceler je pense pas qu'aujourd'hui je pourrais ne pas me défendre aujourd'hui je me défends ils t'ont regardé tu crois ces gens là sur Netflix mais c'est sûr c'est sûr mais tu sais c'est quoi je pense que ces personnes là se doutent même pas du mal qu'ils m'ont fait et en fait c'est ça donc en fait indirectement je leur pardonne parce que je me dis que bah ils savent pas qu'ils m'ont fait mal qu'ils m'ont fait souffrir et en même temps je leur en veux pas parce que je me dis on était jeunes on était t*** pourquoi je leur en voudrais je sais pas j'ai pas de position par rapport à ça aujourd'hui la seule chose que je vis c'est les émotions que j'ai vécues à cette époque là mais concernant ces personnes là ils avaient sûrement leur raison je sais pas je sais pas en vrai je sais pas ça me fait mal encore voilà Ultimatum c'était une façon de enfin la télévision est-ce que c'était une façon de comment t'expliquer ça de te valoriser de te sentir peut-être à ta place dans un environnement pour lequel on fait appel à toi d'être là au bon endroit au bon moment quand j'ai accepté de faire Ultimatum au départ je me doutais même pas que ça allait prendre cette ampleur en vrai parce qu'il faut savoir que nous quand on a été recrutés entre autres on savait pas que c'était pour Netflix on savait pas que ça allait être une télé-réalité en fait ça s'est fait vraiment progressivement et en fait toutes ces informations là on les a vraiment eues à la dernière minute ok et toi tu pensais dans tes suppositions que ça pourrait être pour quelle chaîne pour quel type d'émission moi je me disais que c'était un reportage au départ ok vraiment je pensais que c'était un reportage sur l'amour en fait et je trouvais ça drôle de le faire avec Richie parce que Richie c'est mon meilleur ami et de faire des trucs comme ça avec lui de partager des expériences comme ça avec lui c'était hyper important pour moi parce que je me disais que Richie à savoir que Richie depuis que je le connais enfin il parlera de son histoire mais c'est une personne qui a eu une histoire hyper difficile et qui a pas eu beaucoup de chance entre autres et c'était important pour moi qu'il ait son heure de gloire et qu'il puisse briller parce que c'est une personne qui a envie de faire du cinéma qui a envie de montrer son talent humoristique parce que c'est une personne qui est très très drôle et je me disais ben voilà là c'est l'opportunité on va la saisir tu vas montrer ta personnalité tu vas montrer qui tu es et tu vas pouvoir briller de ça et c'était hyper important pour moi et en fait quand je l'ai fait indirectement j'ai même pas pensé à moi j'ai pas pensé à une quelconque revanche ou un truc comme ça le seul truc je pense c'est que du coup à cause de ce passif et à cause du fait que j'ai souvent été critiquée souvent jugée ben en fait quand j'ai fait l'émission c'est hyper difficile pour moi parce que voilà il faut être spontané et en même temps ben j'avais pas envie de faire d'erreurs j'avais pas envie de je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à ça je comprends à 3 millions de pourcents c'est Sofiane dans ce même canapé qui était ton binôme pendant l'aventure ultimatum t'avais changé de couple avec lui qui me disait il me disait c'est dommage parce que Catherine quand il y avait les caméras elle était en contrôle et dès qu'il n'y avait pas les caméras elle était beaucoup plus libre beaucoup plus avenante est-ce que toi aussi t'as ce recul là sur toi quand tu penses à ton expérience alors en fait entre le début de l'expérience et la fin de l'expérience j'ai pas du tout vécu l'expérience de la même manière déjà moi quand j'ai été avec Sofiane au départ c'était hyper difficile pour moi déjà de vivre avec une nouvelle personne de vivre avec une personne que je connais pas parce que tu vivais même pas avec Richie même pas donc c'était hyper difficile pour moi c'était un chamboulement mais total en plus je perdais mon repère qui est Richie je pouvais pas parler avec lui j'avais peur j'avais la pression des caméras j'étais pas bien donc en fait je me renfermais sur moi-même en fait forcément on appuie sur des peurs sur des douleurs donc forcément je me renferme comme j'avais l'habitude de faire donc là je mettais une carapace et je savais plus vraiment comment me comporter donc c'est vrai que face caméra au départ c'est pas que je suis pas naturelle je suis naturelle mais j'avais cette pression cette peur cette envie de pleurer à tout moment donc c'était hyper difficile et après progressivement je me suis sentie un peu plus à l'aise et là pour le coup à la fin de l'expérience j'étais vraiment moi-même c'est toi qui pose l'ultimatum carrément à Richie oui particulier comme situation ouais un petit peu ouais particulier parce que Richie lui il a un blocage au moment de l'expérience avec le mariage est-ce que tu le comprenais ce blocage est-ce que tu sais d'où il venait oui je comprends ce blocage en fait je fais la part des choses entre le fait d'avoir un blocage et le fait de devoir se marier Richie et moi quand on s'est rencontrés ça a pas été un secret je suis pas arrivée et je lui ai dit écoute en fait si tu veux être avec moi au bout de deux ans de relation bah en fait il va falloir qu'on se marie non dès qu'on s'est parlé je lui ai dit que si notre relation fonctionnait bien à un moment donné il va falloir qu'on passe le cap et qu'on se marie pour des raisons autant traditionnelles que religieuses que personnelles et ben j'avais besoin de passer ce cap avec lui et c'est vrai qu'en fait quand je me suis retrouvée avec Richie qui avait un discours vraiment sûr de lui de vouloir se marier avec moi et tout d'un coup plus vouloir se marier avoir peur bah c'était hyper difficile pour moi parce que je me suis dit en fait est-ce qu'il va vraiment se marier avec moi et quand je me suis retrouvée dans cette situation bah l'ultimatum en fait il tombait à pic tous les participants tous les candidats d'ultimatum ont compris ce que tu appelles tes valeurs tes traditions tes envies je sais pas si tout le monde a compris parce que j'ai l'impression que les gens les gens non je dirais pas les gens je dirais qu'il y a certains candidats qui ont peut-être estimé que les valeurs que je véhiculais bah elles étaient là juste pour lisser une image alors que ce sont vraiment mes valeurs c'est à dire pour faire semblant en gros devant la cam c'est ça c'est comme si je te disais en gros j'ai eu une éducation très dure j'ai eu une éducation où j'ai été dans un environnement qui fait qu'il y a certaines choses dont on veut pas parler et en fait je vais passer face caméra pour lisser mon image et donner raison à toutes ces personnes de me suivre mais absolument pas j'ai vraiment eu cette éducation là enfin je viens d'une famille comment dire très traditionnelle j'ai vécu dans un environnement qui fait que bah forcément j'ai eu certaines valeurs certaines une certaine façon de penser et je suis pas partie à la télé pour me réinventer t'as déjà entendu des réflexions de ce type là uniquement au sein des candidats pas du tout autour de moi parce que j'ai eu la chance d'avoir le retour des gens qui ont grandi avec moi qui me connaissent qui m'ont totalement retrouvée dans cette émission et qui n'ont pas eu l'impression que j'étais une personne différente mais c'est vrai que je pense qu'il y a certains candidats qui ont estimé que j'étais pas naturelle qui selon toi estime que t'étais pas naturelle bah je pense Sofiane Lina toutes ces personnes là bah on pensait que j'étais pas naturelle en fait au cours d'une discussion avec Sofiane j'ai oui dire qu'on m'avait pas trouvé naturelle et qu'on me trouvait fausse voilà pourquoi Richie voulait pas se marier avec toi est-ce que c'est qu'une question de stabilité est-ce que c'est en lien avec son histoire personnelle est-ce que c'est parce qu'il te reprochait entre guillemets de pas avoir une situation professionnelle stable d'être un peu bordélique etc. ou est-ce que c'est un mélange de tout alors je te dirais que c'est un mélange de tout moi enfin selon moi selon moi évidemment selon moi pas selon ce que Richie dit oui parce qu'il a dit je ne pouvais pas me lancer avec quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle allait faire demain voilà alors on va en parler selon moi Richie c'est une personne qui a fait beaucoup de choix dans sa vie pour survivre c'est pas une personne qui a toujours vécu c'est une personne qui a survécu et je pense que dû à son histoire et son passif et bien c'est important pour lui d'être avec une personne qui lui apporte de la stabilité parce que il a toujours dû faire des choix pour s'en sortir et d'être face à une personne qui n'a pas du tout les mêmes problèmes et qui a sa famille pour la soutenir qui a toutes ces choses là et bien du coup je pense qu'à un moment donné il s'est dit en fait est-ce que la meuf elle va vraiment se donner est-ce qu'elle va vraiment bosser est-ce qu'elle va être stable est-ce qu'elle va m'apporter ce dont j'ai besoin et je pense qu'il s'est retrouvé dans une situation où je me suis levée un matin et je ne voulais plus travailler j'avais un ras-le-bol de tout ce que je vivais j'avais vécu pas mal de choses difficiles je me suis lancée il y a eu le Covid j'ai dû arrêter c'était dur et il est tombé dans cette période là malheureusement et je pense que ça lui a fait très peur parce que du coup j'avais du mal à retrouver un travail parce que je travaillais à mon compte et du coup il fallait que je rentre dans le monde du travail travailler avec des gens c'était hyper difficile pour moi donc je pense qu'il s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça après je pense que ça a dû appuyer sur ses blessures à lui en fait avant qu'on parle de ton mariage avec Richie je te propose de regarder un de tes TikTok que tu as postés sur le mariage tiens vas-y regarde on va pouvoir le commenter ensemble alors tu mets pour légende les mariages mixtes ça ne fonctionne pas j'aimerais savoir comment tu peux affirmer ça alors en fait c'est de l'ironie évidemment c'est de l'ironie bah écoute moi qui suis franco-aligerienne c'est vrai que très souvent j'ai été amenée à recevoir des messages par rapport au fait que je suis avec une personne qui soit d'une origine tierce et c'est vrai que ça n'a pas plu à pas mal de personnes et donc du coup quand j'ai fait cette vidéo c'était une manière de dire voilà comment j'ai envie de réagir quand j'entends ce genre de phrases parce que ça veut dire que vous êtes un mariage mixte nous sommes un couple mixte on a deux origines complètement différentes deux cultures complètement différentes et forcément on est en train de mixer toutes ces choses là pour avoir un mariage heureux et le truc c'est quoi c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ça et qui estiment que c'est totalement faux qu'il y a même une nana qui avait commenté en dessous de mon poste qui avait dit je n'ai jamais vu deux personnes âgées d'origine différente en couple genre elle n'a jamais croisé deux personnes âgées avec deux origines différentes mais du coup je ne suis archi pas d'accord avec ça déjà pour commencer parce que mon père lui-même est issu d'un mariage mixte et enfin qu'est-ce que je te dirais par rapport à ça ben voilà c'est juste la réaction que j'ai envie d'avoir quand on me dit ça en fait j'en ai rien à faire de ce qu'on peut me dire franchement je suis très libre j'ai la chance d'avoir la bénédiction de ma famille donc à partir de ce moment là c'est quoi l'avantage d'un couple mixte d'un mariage mixte qu'est-ce que tu vois toi comme bénéfice ben c'est une richesse de pouvoir partager une culture complètement différente en fait les gens ont du mal à comprendre que c'est pas parce qu'on a un mariage mixte qu'on renie ses origines moi je suis très fière de mes origines enfin j'ai mon passeport algérien je pars en Algérie j'ai ouvert un commerce en Algérie on a fait pas mal de choses donc du coup moi je suis très très fière d'être algérienne et je suis très très fière d'être avec une personne qui a une origine complètement différente Richie est ghanéen aujourd'hui il m'apprend de sa culture il apprend de la mienne je respecte sa culture il respecte la mienne et du coup on se met d'accord avec ça on apprend on partage notre éducation et voilà c'est juste incroyable en vrai c'est magnifique moi je trouve ça magnifique perso après au moment des retrouvailles il y a une demande en mariage de Richie ça semble assez évident je trouve et pourtant tu fonds en larmes pendant cette demande en mariage et on entend Richie qui te dit ce moment je le dédie à ma mère je sais qu'elle serait super contente de voir ça ma mère elle t'aimerait tellement j'imagine que tu la connais sa maman au travers de son discours et ça te touche beaucoup oui ça me touche énormément désolé ça me fait toujours le même effet voilà j'ai tendance à dire à Richie Richie t'es mon fils t'es mon fils parce que je ressens tes douleurs et je ressens quand t'as mal quand je vois le bonhomme que c'est devenu et quand je connais son histoire je suis tellement fière de lui et je suis tellement fière de ce qu'il a pu vivre donc en fait aujourd'hui quand je me dis que bah j'aurais tellement aimé connaître sa mère j'aurais aimé lui dire à quel point c'est incroyable d'être avec son fils et que elle m'a fait le plus beau cadeau du monde un homme éduqué bien attentionné qui prend soin de moi et c'est vrai que bah c'est hyper douloureux pour moi de ne pas la connaître mais j'ai aussi tendance à lui dire qu'elle existe à travers lui et que à force d'en parler de me partager ses histoires etc bon on l'a fait exister elle est toujours là ça me fait mal au coeur en fait j'ai mal pour Richie j'ai mal qu'il ait plus sa maman j'ai mal qu'elle soit pas là qu'elle puisse pas l'accompagner qu'elle puisse pas voir la personne incroyable qu'il est devenue et c'est vrai que quand au moment de la demande en mariage je sais que bah il signe pour une nouvelle histoire qu'il décide d'avancer d'aller de l'avant de laisser ses peurs derrière lui et de le voir avoir ce courage là bah c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire à ce moment là se marier dans les traditions aussi c'était un beau cadeau pour toi c'était ce que vous vouliez vous en aviez parlé bah c'était important pour moi et c'est vrai que bah on a fait les choses dans la plus belle des manières on s'est mariés avec mes traditions qu'il a vraiment respecté jusqu'au bout et ouais c'est cool c'est cool parce qu'il était pas obligé et du coup bah ouais c'était bien ça veut dire que vous viviez pas ensemble avant le mariage c'est ça ? on vivait pas du tout ensemble avant le mariage mais ça vous est arrivé de passer des soirées ensemble bien sûr et de dormir ensemble ? non pas dormir ensemble mais on a passé des soirées ensemble en fait il faut savoir que même Richie venait dormir chez mes parents d'accord en fait moi je dormais sur le canapé lui il dormait dans la chambre et du coup bah forcément on a passé des soirées ensemble on s'est posé on est déjà resté toute la nuit côte à côte d'accord on s'est déjà fait des bisous enfin il n'y a pas de secret par rapport à ça c'est juste que non je n'ai jamais vécu avec lui avant le mariage c'était important pour moi qu'on se marie pour pouvoir vivre ensemble d'accord ok pourquoi c'était si important pour toi ? c'est très important pour moi par rapport déjà à mes parents j'ai pas pris cette décision pour eux j'ai pris cette décision parce que j'ai voulu accorder cette chose là à mes parents et en l'occurrence mon père ça a toujours été important pour lui que ses filles se marient pour pouvoir vivre avec leur compagne et donc du coup moi ça a été quelque chose que j'ai voulu respecter et donc bah je l'ai fait et je suis très fière de moi ça veut dire qu'il y a eu toute une part de découverte aussi après le mariage bien sûr découverte intime découverte de personnes mais dans des situations différentes bah oui forcément aussi oui bah là forcément le mariage c'est pas le monde des bisounours enfin on se rend compte que voilà si je laisse traîner un truc Richie va me crier dessus si je sais pas je suis de mauvaise humeur bah forcément je vais impacter Richie et donc du coup lui aussi va être de mauvaise humeur en fait on se rend compte que la vie de couple c'est un long chemin parfois périlleux parfois heureux et qu'on doit apprendre à vivre ensemble mettre en accord nos deux personnalités et faire des concessions apprendre de l'autre apprendre les limites de l'autre et ça c'est quelque chose que j'ai découvert après le mariage mais c'était donc d'autant plus fou de participer en couple à l'aventure ultimatum bah oui parce que vous échangez votre couple vous vivez même pas ensemble encore à ce moment là je veux dire le 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 ouais vous vous jetiez carrément dans l'inconnu là ouais totalement c'est pour ça que en réalité nous l'expérience ça a été une vraie expérience en l'occurrence ça a été une vraie expérience c'est à dire que nous à l'issue de ces trois semaines c'était vraiment soit on se marie soit on se quitte il y avait vraiment pas de comment dire de retour en arrière c'était soit on se marie soit on se quitte on se serait vraiment quitté si à l'issue de ces trois semaines ça s'était mal passé tout le monde a participé dans la même optique que vous bah je pense qu'on avait pas on avait pas les mêmes raisons de participer dans cette expérience et c'est vrai que moi mes raisons à moi elles étaient plus catégoriques enfin je sais pas comment dire du fait que bah je voulais pas vivre avec lui si on était pas mariés que là ça commençait à prendre du temps toutes ces choses là vraiment il y avait pas de retour en arrière tandis que les autres je pense que les raisons pour lesquelles il faisait cet ultimatum c'était pas uniquement le mariage voilà on vous voit aussi avec beaucoup de pudeur dans les épisodes l'un envers l'autre pardon dans votre couple je crois qu'il y a juste peut-être un seul instant où on met un petit un petit bisou sur la bouche mais c'est très furtif sinon c'est que des baisers sur le front c'était une de vos règles que vous étiez fixée pour les caméras oui juste par pudeur c'est pas une question de enfin on s'embrasse pas on s'embrasse pas dans la rue par exemple c'est juste qu'on est très pudique on n'a pas besoin de partager ça avec tout le monde et le seul moment d'ailleurs où on se fait un bisou sur la bouche c'est le moment de la demande en mariage forcément l'émotion est tellement grande là on oublie carrément qu'il y a les caméras on vit un moment incroyable du coup là on se fait un bisou parce qu'on est obligé on était obligé de se faire un bisou à ce moment là mais sinon pour les fois précédentes bah on est très pudique donc forcément on n'a pas à montrer tous ces choses là gros chamboulement également dans votre couple après le mariage c'est l'emménagement regarde c'est aussi une vidéo que t'as relayée sur ton compte TikTok Catherine ah ouais la Richie qui porte les trucs ouais alors là c'est mon magnifique canapé qui est totalement incroyable là c'est toutes les affaires de Richie évidemment ce ne sont pas mes affaires je tiens à le préciser parce qu'à chaque fois on dit que j'ai trop d'affaires ça c'est mon papa du coup et là je suis trop heureuse ça me fait toujours aussi plaisir de voir ça franchement ça ressemble à quoi la vie de couple dans un même appartement ça ressemble à quoi je ne sais pas ça me touche mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui purée je ne sais pas en fait je suis fière de nous quand je vois cette vidéo je suis tellement fière de nous un schéma on a notre histoire on se bat vraiment au quotidien pour pouvoir avancer on ne gagne pas des mille et des cents on n'est pas dans une autre réalité mais quand je vois en fait qu'on accomplit de nouvelles choses qu'on réussit de nouvelles choses c'est important pour moi qu'on célèbre ces choses-là et c'est vrai que à travers cette vidéo c'était aussi une manière de partager aux personnes qui nous ont suivi qu'on a passé un nouveau step et c'est aussi une manière de se féliciter de se dire qu'on a passé un nouveau step en fait j'ai une autre vidéo à te montrer ouais là ça se passe après le tournage donc pendant la diffusion de Ultimatum et je crois que tu reçois ton premier colis en tant que influenceuse regarde donc bien sûr tu es toute contente tu danses devant ton carton donc ça c'était le premier placement de produit c'est ça ouais j'ai même pas fait un placement de produit en fait c'est même un placement de produit en fait je fais une story sur Insta où je dis qu'il me faut des nouvelles tenues etc que je sais pas comment faire pour avoir des nouvelles tenues et tout parce qu'il faut que je fasse des nouveaux posts et tout et j'ai une nana qui m'envoie un message enfin qui m'envoie un mail je reçois un mail d'une boîte en l'occurrence de cette boîte-là et la boîte me dit que ça tombe bien qu'ils ont encore des vêtements de leur ancienne collection enfin de la collection hiver et que si je le veux ils peuvent m'envoyer des échantillons enfin des vêtements pour que je puisse découvrir les marques voilà c'est la seule chose qu'on m'a dit et j'étais trop fière je me suis dit attends à quel moment en fait on m'envoie un mail et on me dit tiens des vêtements et t'as rien à faire derrière découvre les marques et en fait le fait de recevoir ça j'étais hyper heureuse et en fait quelques jours après je reçois un message d'une abonnée qui me dit coucou mon équipe marketing m'a répondu m'a dit que t'avais adoré en gros les vêtements qu'on t'avait proposé et là je me suis dit ah ouais trop cool je me suis sentie tellement chanceuse devenir influenceuse est-ce que c'est une ambition c'est une envie que t'as ? non c'est ni l'un ni l'autre en fait si aujourd'hui je peux avoir de l'influence avec ma personnalité que les gens découvrent vraiment la personne que je suis totalement mais en même temps j'ai envie de dire en contrepartie le métier d'influenceuse c'est quand même un vrai métier dans le sens où on en parlait tout à l'heure mais genre par exemple je sais pas c'est une grosse responsabilité quand même parce qu'on influence les autres on va conseiller des choses on va vendre des choses à travers certaines enfin à travers des vidéos des stories qu'on peut faire et c'est vrai que c'est une grosse responsabilité et j'ai pas envie de faillir à cette responsabilité c'est une grosse responsabilité c'est vrai c'est aussi deux camps très différents chez les influenceurs français ceux qui se servent de leur influence de façon bénéfique et qui font leur travail sérieusement avec tout un travail de vérification etc on en parle beaucoup en ce moment et les influenceurs qui prennent tout même ce qui est le moins sérieux du monde pour pouvoir encaisser un maximum d'argent toi t'es plutôt en quelle team ? moi je suis de la team qui vérifie clairement genre pour te donner un ordre d'idée là j'ai reçu un mail où en fait on propose une collaboration pour des crèmes de visage etc et en fait la personne nous propose de choisir deux articles et donc du coup je l'ai mis dans ma story et là je propose en fait à mes abonnés de choisir les articles que je vais prendre pour pouvoir les tester et donner mon avis la seule condition que j'ai avec les personnes qui me demandent des collaborations c'est de donner mon avis sincère donc ça veut dire que si ça ne me plaît pas je ne dirai pas que ça me plaît tout simplement je préfère être honnête en vrai comme je disais tout à l'heure moi je suis une fille du peuple je suis une fille du peuple ça veut dire que c'est les gens comme moi qu'on arnaque c'est à dire que je n'ai pas envie d'arnaquer les autres il y a beaucoup de filles du peuple qui sont devenues des arnaqueuses je ne parle pas de toi elles n'ont rien compris elles n'ont rien compris c'est juste malheureux elles n'ont rien compris et elles ne l'ont pas fait pour de bonnes raisons elles sont enfin je ne sais pas comment t'expliquer je ne suis tellement pas d'accord avec ça en fait moi à la base des bases aujourd'hui je suis influenceuse mais à la base ce n'est pas mon monde c'est à dire que je n'aurais jamais cru prendre cette place un jour je n'aurais jamais cru avoir ce créneau là vraiment je n'aurais jamais imaginé et de base je ne regarde même pas la télé réalité donc la plupart des influenceurs je ne les connais pas je les connais à travers les scoops qu'il y a les mauvaises choses qui tournent et toutes ces choses là donc c'est vrai que moi-même j'avais un point de vue hyper négatif par rapport aux influenceurs et maintenant que j'y suis et bien je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui ont totalement raison de détester certains influenceurs parce que oui quand tu es dans l'influence on t'envoie des mails tous les jours on t'envoie des messages tous les jours on te fait des propositions de collaboration tous les jours mais c'est ta responsabilité de faire en sorte que ce que tu vends tu vérifies tu regardes si c'est bien tu le testes tu ne vends pas de la merde juste pour vendre parce que les gens qui te suivent c'est grâce à eux que tu existes donc du coup tu as un devoir envers eux de leur proposer des choses de qualité je te propose de terminer cette interview par un rapide un mot un candidat je te donne le nom des couples qu'ont participé à l'ultimatum et du tac au tac tu me réponds ce que tu veux tu me racontes une anecdote c'est libre ok ? ok Scott et Lindsay Scott et Lindsay Scott c'est une personne que j'adore il faut savoir que Scott au départ je le détestais vraiment je le détestais du plus profond de mon coeur genre quand je l'ai rencontré je le détestais les premiers jours de tournage le mec il arrive sur le plateau tu vois le moment où on est tous assis où on se présente c'est vraiment la première fois qu'on se voit le mec il sort devant tout le monde alors du coup vous avez déjà couché ensemble ou pas ? quand il sort ça je me suis dit je vais le tuer ce mec je vais le tuer ce genre là vraiment je le détestais et en fait j'ai découvert une personne incroyable il est d'une gentillesse il est gentil il est drôle il sourit tout le temps en fait c'est un mec il est même s'il a fait certaines erreurs mais c'est humain après je peux pas justifier ses actes parce qu'ils sont propres à lui mais sa personnalité sa personne l'homme qu'il a il est incroyable donc voilà Richie et Catherine même s'il s'agit de toi et de ton mari j'aimerais bien avoir ton recul sur ce couple alors j'ai envie de dire un BG une BG non je rigole le couple bienveillant plein d'amour voilà Lina Sofiane un couple explosif ça veut dire quoi explosif ? c'est un couple explosif mais explosif ça peut être pris de plein de façons différentes ah ouais ? bon d'accord c'est un couple plein de caractères de passion d'amour voilà c'est deux êtres qui s'aiment avec des fortes personnalités André et Sarah ? Sarah très mignonne je parle pas avec elle mais je trouve que c'est une fille sympathique qui est très douce et je pense que on peut se faire une idée d'elle la première fois qu'on la voit parce que malheureusement elle avait fait des injections etc donc en fait ça peut parfois laisser penser de mauvaises choses alors que c'est une fille très douce très gentille je sais pas elle est trop mignonne et enfin Romane et Théo Romane et Théo Romane ma gâtière je la kiffe Romane vraiment je la kiffe et Théo je pense que tout le monde a vu comment j'avais réagi par rapport à lui parce que j'étais pas vraiment d'accord avec le comportement qu'il avait envers Romane durant l'expérience mais je doute pas que c'est une bonne personne et qu'il faut s'en sortir merci Catherine allez on te trouve sur tes réseaux sociaux ton compte Instagram c'est Catherine tiré du bas ultimatum fr et ton compte TikTok là nous on a vu les stories en fait c'est Catherine B avec deux A c'est ça on est tout le monde Catherine tradition oblige moi je dis au revoir à toute ma communauté je vous remercie pour votre fidélité d'avoir suivi et commenté cette interview avec respect et je t'offre le mot de la fin ta caméra elle est juste là tu peux conclure comme tu le souhaites Catherine d'accord bah merci à tous je vous aime et ne doutez jamais de vous voilà ciao ciao